Souvenez-vous, il y a quelques mois, en début d'année 2024, Agathe Veil avait fait un véritable carton avec un épisode sur la stratégie de communication. Et bien désormais, après le cerveau, il est temps de passer aux jambes, c'est-à-dire au plan de communication. Oui, j'insiste déjà un peu sur ce point-là, sans pour autant divulguer quoi que ce soit, mais le plan de com vient après la stratégie de com. D'abord la cervelle, ensuite les jambes, sinon vous ressemblez à un poulet sans tête. N'ayez pas l'impression que je fasse passer un petit message à nombre d'entreprises, mais quelque part au bout de 25 ans, j'ai hélas l'impression que certaines d'entre elles ou certaines organisations réfléchissent d'abord aux outils avant de réfléchir à la stratégie de communication. Mais vous avez bien compris, cet épisode est sur le plan de communication. Agathe le détaille en plusieurs étapes que je vais vous laisser et évidemment découvrir avec grand intérêt, et surtout elle vous donnera plusieurs exemples de plans de communication qu'elle a mis en place dans sa carrière. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et rassurez-vous des plans de communication, j'en ai énormément élaboré. Et c'est avec très très grand plaisir dès lors que j'ai échangé avec Agathe Veil de l'agence Cogifteur. Très très bonne écoute et un conseil, prenez des notes. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Agathe. Salut Laurent. Comment ça va ? Ça va et toi ? Eh bien écoute, ça me fait très plaisir de te revoir puisqu'il y a quelques mois, madame a explosé le score du décodeur de la communication. Félicitations. Quasiment 15 000 écoutes à ce jour. Mais c'est sur quoi donc madame ? Hallucinant, hallucinant, merci. Mais écoute, merci à toi surtout. Alors nous avons parlé de stratégie de communication il y a à peu près six mois. Nous avons enregistré en décembre. Nous sommes fin juin, période difficile pour la France et pour tout le monde, évidemment, hélas. Allez voter. Allez voter, exactement. Voter, voter, voter pour qui vous voulez, mais voter. Bref, on n'est pas là pour parler politique parce que nous allons parler du plan de communication. Mais alors, pour les deux ou trois personnes qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Les cogiteurs, les cogiteurs, je ne sais pas comment on dit. Los cogiteurs. Je suis Agathe Veil, je suis présidente de l'agence Cogiteurs qui est une agence de communication exactement comme les autres, sauf qu'elle n'est pas du tout pareille, à savoir qu'elle est composée exclusivement de directeurs ou directrices de communication qui ont passé quasiment toute leur vie, soit dans le privé, soit dans le public, à diriger des équipes de communication dans les entreprises, dans les collectivités locales, etc. Et donc, qui connaissent finalement le monde de l'entreprise, des organisations de l'intérieur. Merci à toi de t'être présenté avec autant de talent qui te caractérisent. Mais je le disais en introduction, on avait parlé il y a quelques mois de stratégie de communication. Là, nous allons parler du plan de communication. Alors, c'est la suite de la stratégie, le plan. C'est là qu'on passe entre guillemets à l'action. Mais tiens, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots pour celles et ceux qui ne t'ont pas écouté ? Et là, s'il sont deux ou trois sur toute la planète, les grands points de la stratégie de communication, s'il te plaît, Agathe. Alors, effectivement, on confond souvent stratégie et outils de communication ou plan de communication. Ce n'est pas du tout la même chose. La stratégie de communication, c'est vraiment l'intelligence de communication. C'est ce qui vient évidemment avant. Alors, ça veut dire quoi, l'intelligence de communication ? Ça veut dire que quand vous mettez au point une stratégie de communication, vous pensez d'abord à l'intention. Quelle est mon intention de communication ? Qu'est-ce que je veux faire ? Où est-ce que je veux aller ? Est-ce que c'est pour protéger l'entreprise en cas de crise ? Est-ce que c'est pour préparer une entrée en bourse ? Est-ce que c'est pour accompagner, pour mieux recruter, etc. ? Donc, l'intention, à quoi ça sert ? Pourquoi je communique ? Alors voilà, une fois qu'on a cette intention, cet objectif de communication, il y a aussi dans la stratégie de communication, quelles sont mes cibles ? Quels sont mes messages ? Quel est l'angle que je veux prendre ? Sur quelle émotion, je veux jouer ou travailler pour que ce message passe bien, etc. Et enfin, dans la stratégie de communication, il y a le plan de communication, les outils de communication. En fait, une stratégie de communication, c'est, sans stratégie de communication, je vais le dire différemment, c'est marcher sans savoir où on va. On arrive quelque part, mais par contre, on n'arrive pas forcément là où on voulait. En gros, c'est ça. Donc, ça veut dire que la stratégie, c'est la tête et que le plan d'action dont nous allons parler, pardon, le plan de communication, ce serait un petit peu plus les jambes. C'est bien résumé aussi, oui, exactement, on pourrait dire ça. Et voilà, et l'idée, c'est de ne pas aller un petit peu partout, donc nulle part, en faisant justement tout l'inverse. On pense aux outils, on pense aux actions qu'on va mener. Je suis déjà en train de dévoiler des choses. Oh là là ! Oh là là, quelle folie, mais trêve de plaisanterie. Réfléchissez avant d'agir, c'est pas que stupide. Voilà, c'est exactement ça, c'est réfléchissez avant d'agir, sinon, voilà, encore une fois, on va quelque part, mais on ne sait pas trop où on va, donc on n'atteint pas nos objectifs. Alors, ça paraît un peu facile d'être résumé comme ça, mais en fait, en entreprise, c'est extrêmement courant. On ne pense quasiment que outils, on demande aux communicants quasiment que des outils et pas une intelligence de com, ce qui est complètement con, je vais le dire, qui est dommage, parce que finalement, on dépense du fric, on a des coûts absolument hallucinants pour créer des outils qui ne servent parfois à rien. Quand je vois le nombre d'entreprises, d'organisations, de marques, d'une façon générale, qui prennent la parole sur les réseaux sociaux et on voit zéro engagement sur leur publication, c'est bien qu'on a pensé l'outil avant de réfléchir à l'intention de communication, à ses objectifs accessibles, parce que le temps qu'on perd à avoir donc un community manager, à créer des images, à créer des contenus pour qu'en fait, tout le monde s'en fout et personne ne le relaie, ne le retweet, ne le repartage, ne le like, etc. Bon, c'est très courant, ça, et ça, ça veut dire travailler les outils avant de travailler la stratégie, et je pense que c'est effectivement très dommage, et pour la fonction de communication, et surtout pour l'entreprise ou l'organisation qui nous rémunère. Merci à toi d'appuyer sur le fait que c'est très mauvais, non seulement pour l'entreprise, évidemment, finalement, c'est une entreprise poulet sans tête, qui ne sait pas où elle va et qui va un peu n'importe où, qui se prend souvent le mur, mais c'est aussi très mauvais pour nos métiers de communicants, parce que ça veut dire que grosso modo, allez, tu me fais vite fait une petite plaquette, un petit PowerPoint, un petit logo, tu sais, tous les trucs de nain de jardin, c'est insupportable. Oui, le mot petit est assez courant en communication, on le dit souvent avec mon associé Frédéric Fougera, que vous devez connaître si vous écoutez régulièrement le Décodeur de la Com, il n'y a rien de petit en communication, en fait, se faire, en fait, je ne sais pas qu'il n'y a rien de petit, c'est que si on le fait de façon petite, donc sans réfléchir à la stratégie, sans réfléchir aux intentions, aux objectifs, on est bien content, on s'est débarrassé d'un truc, on a fabriqué un outil, et comme si tout d'un coup, en faisant ça, tout le monde était au courant. Il y a une espèce de chose curieuse qui se passe dans les entreprises, c'est qu'on pense effectivement qu'une fois qu'on a communiqué selon la définition de certains et certaines dirigeantes, à savoir juste diffuser un outil, hop, tout le monde est au courant. Ben non, ce n'est pas ça la communication. Il ne suffit pas de faire un communiqué de presse pour que tous les journalistes reprennent le sujet, non, il faut raconter une histoire, il y a des choses à dire, il y a une ligne éditoriale dans la presse ou le média quelconque auquel vous envoyez votre communiqué de presse, donc ça doit rentrer dans cette ligne éditoriale, il doit y avoir une histoire à raconter, sinon personne n'en parlera, donc il ne suffit pas d'envoyer un communiqué de presse pour que le journaliste dise, oh là là, mais c'est merveilleux, j'étais derrière mon ordi, je n'avais rien à foutre, c'est merveilleux, je vais parler de ce produit. Non, il ne suffit pas de faire une publication sur les réseaux sociaux pour que tout d'un coup, tout le monde soit au courant de votre publication, votre nouveau produit ou votre nouveau service. Non, on voit bien, encore une fois, le nombre de publications qui sont sans aucun engagement, on se rend bien compte que communiquer, c'est de l'intelligence derrière, c'est, et là on parle de plan de communication, c'est réfléchir effectivement à ce qu'on veut dire, l'objectif, l'intention, le message à cible et ensuite avoir le bon plan de communication. Alors justement, le plan de communication pour toi, qu'est-ce que tu y mets dedans, dans cette marmite, si je puis dire, alors elle n'est pas si énorme, on n'est pas en train de faire une soupe, que ce soit très très clair pour nos auditrices et auditeurs, mais le plan de communication, c'est fondamental, on vient de parler de la stratégie. D'abord la stratégie, s'il vous plaît, un, stratégie, deux, les gens, à savoir le plan de communication qui évidemment est réfléchi parce qu'on connaît ses cibles, etc. Mais s'il vous plaît, comprenez bien qu'on ne se lance pas d'abord dans une plaquette et ensuite on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien en foutre ? Parce que c'est ce que tu viens de nous dire, on se débarrasse des projets et puis on pense que par le Saint-Esprit, ça va intéresser tous les gens, c'est-à-dire tout le reste du monde à part nous et l'agence ou les partenaires. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors, qu'est-ce que tu mets toi dans le plan de communication, Agathe ? Alors c'est vrai qu'on confond très souvent plan de communication et outil de communication, ce qui est une connerie parce que pour moi dans le plan de communication, il y a à la fois les outils de communication, les canaux de communication et le calendrier de communication. Alors je reprends. D'abord, outil de communication, canaux de communication et calendrier de communication. Ça, ça compose ces trois items qui composent le plan de com, selon moi. Ça veut dire quoi ? Les outils de communication, c'est effectivement un communiqué de presse, c'est un outil de communication. Une plaquette est un outil de communication, une vidéo est un outil de communication. Ok. Canaux de communication, ça veut dire comment on le diffuse. Ça veut dire, par exemple, LinkedIn est. Donc une publication réseau sociaux est un outil de com, LinkedIn est un canal de com. Une plaquette est un outil de com, un salon professionnel est un canal de communication. Une news ou une actualité est un outil de com, un site internet est un canal. Et ensuite, évidemment, il y a le calendrier de communication, c'est-à-dire le timing de communication. Vous pouvez avoir fait la communication la plus intelligente, le réfléchie, la plus adaptée à vos cibles, qui a le bon angle, la bonne émotion, qui utilise le bon outil pertinent dans le canal pertinent. Si vous le faites au mauvais moment, personne ne sera au courant. Ça va faire pchitos. Et donc le bon moment de communication, c'est évidemment plein de choses classiques comme les communications au moment des fêtes, par exemple, de fin d'année ou des vacances qu'il faut adapter. Mais ça veut dire aussi votre propre calendrier de communication par rapport à votre sujet. On sait, par exemple, que dans la presse, il y a régulièrement des sujets, je ne sais pas, sur des dossiers spéciaux sur l'immobilier à la rentrée. Donc quand vous êtes dans un professionnel, une professionnelle de la communication dans l'immobilier, vous savez que vous devez préparer à l'avance soit un dossier de presse, soit un communiqué sur le sujet. Travailler vos relations presse à ce moment, enfin très en amont, pour être sûr d'être, pour essayer en tout cas, d'être dans ce dossier immobilier, etc. Alors justement, tu disais très en amont, c'est très important. Que ce soit bien clair, les fêtes de Noël ou du début d'année ne se préparent pas en octobre. Elles se préparent en général une année avant quasiment. Comprenez bien, chers auditrices et auditeurs, que ce n'est pas parce qu'on a des outils comme Canva, on va prendre juste ça. Ce n'est pas parce qu'on a des outils où quasiment tout est prêt qu'on peut tout faire à la dernière minute. On est d'accord, Agathe ? Alors on est plus que d'accord parce qu'effectivement, comme on le disait, la communication, ce n'est pas juste faire, ce n'est pas juste déjà, ça c'est un mot qu'on utilise souvent aussi chez Cogiteur. Ce n'est pas juste faire un outil, ce n'est pas juste faire une jolie création, ce n'est pas juste faire une jolie vidéo. C'est effectivement beaucoup d'intelligence à l'intérieur de ça. Ça veut dire qu'il y a des contenus, il y a du travail de contenu. Ça, c'est une première chose dont on a déjà parlé dans la stratégie. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire sur ces prescripteurs, ces promoteurs, ces influenceurs. Par exemple, je reprends encore l'exemple des communiqués de presse, ce n'est pas parce que vous faites un communiqué de presse au dernier moment qu'il va être, même s'il est très bien, même si vous le faites miraculeusement au dernier moment avec un contenu extraordinaire, ce n'est pas parce que vous le diffusez au journaliste ou à la journaliste qu'il ou elle va en faire un article. Si vous n'avez pas travaillé vos relations avec les journalistes largement en amont, cette personne-là, elle ne va même pas lire votre mail parce que ce n'est pas qui vous êtes. Vous allez être dans des spams au mieux ou alors même dans sa ligne de mail, mais elle en reçoit tellement dans la journée qu'elle ne va même pas lire. Donc ça se travaille très en amont. N'importe quel outil de communication final, en fait, il cache derrière un iceberg très important, la face cachée de l'iceberg, qui est le travail des contacts, le travail du contenu, le travail de l'intelligence de communication, etc. Et ça, ça prend du temps. Nous sommes bien d'accord et tu fais bien de le rappeler parce qu'encore une fois, l'immédiateté des réseaux sociaux ou d'Internet, quelques années avant, a tendance à faire croire particulièrement à des gens qui sont relativement jeunes dans le métier que tout se fait un peu à l'arrache. Eh ben non, non, non et non. Oui, on a l'idée que tout d'un coup, la com est magique parce que comme les contenus sont de plus en plus rapides, immédiats, fun même, à la limite, on voit bien les TikTok, etc. C'est des contenus très rapides, qui se mangent très vite, comme du snack content, exactement. On a tendance à penser que c'est très facile. C'est de plus en plus, c'est très difficile. Moi, je me rappelle quand on était à l'école, quand on était beaucoup plus jeunes et que Laurent, on a roulé notre bosse. Je me rappelle qu'on nous disait, les profs nous disaient déjà à l'époque, faire une synthèse, c'est beaucoup plus long que de faire une copie double. Pour les plus jeunes, je ne sais pas si vous écrivez sur des copies doubles, mais nous, nous avions des stylos à plumes. La vie était différente, peu importe. En tout cas, c'est plus long de faire une synthèse. Pourtant, c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus percutant. Mais parce qu'en fait, c'est plus long, parce que ça nécessite justement de trouver exactement les bons mots, d'avoir bien réfléchi en amont et d'avoir créé tout ce contenu en amont qu'on est capable de synthétiser parce qu'on a réfléchi encore une fois bien en amont à la cible, à l'intention, etc. Donc quelque part, on en revient aux fondamentaux du plan de communication ou d'action qui est la stratégie, à savoir on sait à qui on parle, à minima. Oui, je suis chiante avec ça parce qu'à chaque fois qu'on parle du plan de communication, je reviens à la stratégie. Mais en fait, ça n'existe pas un plan de com sans une stratégie de com. C'est un des éléments de la stratégie de com. Et tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut dire, à qui on veut le dire, on se fait plaisir en fait. Moi, j'ai connu pas mal de comex où on était très content d'avoir une très jolie vidéo, une jolie affiche. Ouais, alors ça fait plaisir. Alors c'est très bien. Mais si on fait plaisir à un comex, globalement, en général, on ne fait pas plaisir à la cible qu'on veut toucher parce que quand on veut recruter, par exemple, quand j'étais dans la restauration collective, je ne vais prendre que ça, quand on veut recruter des cuisiniers, des cuisinières, des magasiniers, des magasinières, des caissiers, des caissières, bon, on se doute bien que si la fiche ou la vidéo plaît au comex, c'est pas tout à fait la même cible que les gens qui sont sur le terrain. C'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes... C'est pas les mêmes... Enfin, c'est juste pas du tout les mêmes cibles. Donc, on s'amuse. Si on a du fric à dépenser pour juste se faire plaisir, bon, bah, ça, moi, chacun ses goûts. Mais c'est pas tellement mon idée de la communication. Est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, des exemples de plans de communication que tu as fait ? Tiens, est-ce qu'on peut commencer par ce qu'il y a de plus grandiloquents ? Est-ce que tout le monde voit, à savoir, lorsque tu étais chez Foncia, tu relances une campagne de pub à la télé ? Est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, les dessous de cette très belle campagne, Agathe ? Alors, effectivement, quand on était chez Foncia, toujours avec Fred Fougera, on a relancé la publicité chez Foncia. Ça faisait dix ans que Foncia n'était pas venu en pub, ce qui était une demande très forte de l'interne, parce que finalement, Foncia, leader du marché, leader du marché des syndics et de la gestion locative, n'était absolument pas présent dans les médias en publicité. Ce qui est quand même un peu aberrant pour un leader. Ça manque un petit peu de force. Ce que nous, on a souhaité à l'époque, c'est pas revenir immédiatement en publicité, parce que nous, ce qu'on voulait, c'était avoir un discours de preuve. On voulait avoir un discours qui soit concret. Nous, on est très anti-greenwashing, pinkwashing, tous les washing que vous pouvez imaginer, à savoir dire des grandes promesses, mais finalement, ne pas les tenir et ne pas prendre en compte la réalité employeure, ce qu'on appelle la réalité employeure, c'est-à-dire ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et donc, on a attendu quelques années, je crois deux ans ou presque trois ans, que la transformation soit en cours. La transformation du métier, la transformation digitale au sein d'entreprises avaient déjà commencé. Alors, elle n'était pas du tout terminée, parce que c'est comme comme son nom l'indique, une transformation, ça prend du temps. C'est toute une transition. Mais on a attendu qu'il y ait des résultats concrets, qu'il y ait une réalité derrière. Et là, au bout de deux ans ou trois ans, on a travaillé avec une agence de pub sur le retour de cette campagne, de cette présence de foncières en publicité. Et évidemment, l'objectif, la cible numéro un, c'était nos clients pour aller expliquer ce qu'on faisait, pour aller expliquer pourquoi on le faisait, comment on le faisait et pourquoi on était dans cette démarche de progrès. Mais on avait aussi en tête, et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est vraiment moi ce que j'appelle la perméabilité des supports. Il y avait aussi évidemment, tout le monde regarde la télé, donc l'interne regardait la télé, les éventuels candidats ou futurs collaborateurs regardaient la télé, le marché en entier regardait la télé, donc que ce soit les commentateurs du marché ou les concurrents, etc. Donc notre campagne, elle avait aussi pour objectif de toucher ces gens-là. Et donc de les embarquer dans cette transformation avec nous et de montrer que Foncia, ce n'était pas exclusive. Nous, on n'a pas voulu communiquer sur la surpuissance, sur le côté leader numéro un. Non, on a voulu communiquer sur les bénéfices clients et sur la démarche de progrès en disant, voilà, venez avec nous et travaillons ensemble à un meilleur immobilier. Ce qui veut dire que Foncia, ayant toujours été un très, très grand leader, tout le monde connaît la marque. Grosse absence, peut-être vivant et revivant caché, comme ça se fait souvent. Et puis, tu sais, un peu ce, parfois, non pas ce complexe, mais ce, ou pire encore, ce côté, on est leader, donc on n'a pas besoin de communiquer parce que tout le monde nous connaît. Oui, bon, tu le disais, c'était une période de transformation. Donc, il fallait communiquer sur certaines choses. Et je vous invite, et on mettra d'ailleurs dans la métadescription, les films, parce que justement, on s'adresse à plusieurs cibles, un jeune couple, mais aussi des personnes beaucoup plus âgées. Les pubs sont extrêmement bien. Elles datent de quand ? De 2021 ou 2022, je crois, c'est ça ? Voilà, c'est une bonne question. Je ne sais plus, je suis nul en date. J'ai 40 ans cette année, alors moi, les dates d'avant, je les ai toutes oubliées. Oui, je comprends bien. C'est l'amnésie qui est quadragé, d'ailleurs. Exactement, c'est bientôt Alzheimer. Mais en tout cas, on mettra les liens vers les films parce que vraiment, ça vaut la peine. Et vous verrez, c'est une communication qui est faite avec beaucoup d'humour, sans se la jouer, c'est nous qu'on est les plus forts. C'est vraiment une très, très belle communication. Tu disais que l'interne était très demandeur de ce retour en publicité équipusée en pub télé, c'est-à-dire le grand classique, mais aussi ce qu'il y a de plus grandiloquent. Comment ça se fait ? Les gens avaient vraiment besoin qu'on montre que leur boîte était leader, sans pour autant ça jouer, qu'ils étaient fiers finalement de voir leur boîte à la télé, c'est ça ? Oui, il y a encore ce syndrome du jus à la télé qui est important si on n'est pas en pub à la télé. Je pense qu'il y a quand même des budgets publicitaires qui sont beaucoup trop grandiloquents aujourd'hui et qui sont beaucoup trop... Enfin, il y a un vomi publicitaire aujourd'hui que je trouve un petit peu excessif à titre personnel. En revanche, il y a quand même... Et c'est pour ça aussi qu'on a travaillé avec Denzu, il y a tout ce travail sur la publicité responsable qui est intéressant. Et finalement, quand on a quelque chose à dire, ça reste le média de masse le plus important. Et c'est pour ça que je parle du fait de ne pas communiquer immédiatement et de communiquer sur des preuves et sur des sujets qui sont importants. Mais oui, il y a encore aujourd'hui ce vu à la télé qui est hyper important. Et en fait, en interne, il y avait vraiment ce sentiment du petit dernier qui a honte et qui se cache alors qu'on était les meilleurs. Donc, il y a un besoin de reconnaissance et de fierté pour pouvoir dire « Oui, regardez, dans un dîner avec des gens autour de soi, oui, oui, regardez, ma marque est à la télé, elle existe, elle est vraie, elle est là, elle est puissante. » Et justement, tu as eu des retours du terrain des collaboratrices, des collaborateurs, bref, des salariés de la maison. Tu as eu un retour et des remerciements disant « Merci d'avoir porté notre marque aussi beau » ou c'était au contraire relativement diffus ? Alors, il faut être honnête, les gens, quand ils sont contents, ils disent en général pas trop qu'ils sont contents. Ils s'expriment plutôt quand ils sont mécontents. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas eu de retour mécontent, ce qui est quand même une preuve parce que quand les gens sont mécontents, ils le disent. Après, j'exagère, on a eu quand même beaucoup de retours, parce que moi, je bougeais beaucoup sur le terrain. On a quand même beaucoup de retours de gens qui étaient hyper contents, hyper satisfaits, qui trouvaient que la pub, elle était drôle, elle était intelligente, qu'elle était humble et que malgré, parce que ça, on oublie de le dire, un budget qui était extrêmement restreint, notamment par rapport à nos concurrents, on a réussi à avoir une couverture médiatique intelligente et on a fait des spots de 12 secondes. Il faut se rendre compte que 12 secondes en pub, c'est vraiment très peu de temps. Donc, on a réussi à optimiser le budget et à en faire quelque chose qui avait beaucoup d'impact, malgré le manque de moyens et de puissance qu'on avait. Et les gens étaient très contents, effectivement, quand j'allais sur le terrain. Maintenant, je n'ai pas eu des flots de mails de gens qui disaient merci, c'est super. C'est toujours pareil, les gens, quand ils demandent quelque chose et qu'ils l'ont. Je ne sais pas, ceux qui ont des enfants, à Noël, ils ont tellement de cadeaux qu'il faut les forcer à dire merci quand même. Par contre, quand ils ne sont pas contents, ça gueule et sec. Non, mais c'est exactement ça. Tu as tout à fait raison. C'est vrai que les gens sont tout à fait prêts à se manifester lorsque c'est négatif. Moi, j'aurais fait comme si j'aurais fait comme ça. On en revient à nos magnifiques travers du métier de communicant, quelle que soit la berge sur laquelle on se trouve, annonceur ou agence. Mais en tout cas, les gens étaient très heureux de cette campagne. La preuve en est, ils ne se sont pas plus manifestés que ça, ce qui veut dire que c'était très bien et que c'était bravo. Juste au passage, tu as dit des spots de 12 secondes. Je précise à nos auditrices et auditeurs qu'en général, un spot de pub, c'est 30 secondes à la télé. Donc là, c'était quasiment un tiers à peine. Et les spots sont extrêmement bien fichus. La marque est très bien mise en avant. Et vous verrez, quand vous cliquerez sur les liens de la métadescription, sincèrement, ça vaut la peine. Et puis, il y a aussi de la diversité à un moment. Il faut quand même bien l'avouer. Moi qui n'en suis issu, il y a une personne qu'on voit, un jeune homme qu'on voit dans beaucoup de pubs. Eh bien, il était dedans. Donc bref, je n'en dis pas plus, mais ses pubs sont vachement bien. Je reste sur le terme. Très important pour nous, la diversité. Ça a été le cas aussi quand on a sorti une campagne de communication employeur chez Foncia aussi, où on a souhaité, par exemple, parler du handicap et montrer la visibilité du handicap chez nous. C'était extrêmement important. Et on s'est battus aussi pour pouvoir avoir un comédien qui était réellement en fauteuil roulant et pas quelqu'un qui jouait l'handicapé. Pour nous, c'était très important aussi, la diversité, puisque tu fais cette petite parenthèse qui me permet de la faire aussi. Mais tu as bien raison, parce que cette parenthèse, malheureusement, ne la voit pas assez, je trouve, dans les publicités. Beaucoup plus qu'avant. Il y a 25 ans, quand j'ai commencé chez Publicis, montrer un noir ou un arabe, c'était un... Les gens vous disaient, ah, il y avait limite une petite gêne. Et alors, je ne dis pas quand on montre... Je pense à Alliance dernièrement qui montre qu'il y a une pub télé avec un couple gay. Il y a 20 ans, ça ne passait pas. Et tant mieux qu'on est changé, justement. Oui, je pense qu'il faut un courage aussi, un courage des communicants. Parce que très souvent, moi, j'ai été confrontée à ça aussi. Quand on a voulu, sur certaines campagnes de communication, alors pas forcément en publicité, mais des campagnes de communication, mettre un couple d'hommes, par exemple. Une jeune cuisinière au lieu de mettre un vieux cuisinier. Enfin, plein de choses comme ça. Quelqu'un d'un peu plus gros, plutôt que quelqu'un de très mince et très fit. Je me suis pris beaucoup, moi, de commentaires en interne en disant, ah oui, mais ça ne correspond pas à la cible. Ah oui, mais quand même, les gens ne vont pas comprendre. En fait, ça ne correspond pas à la cible. Enfin, c'est le serpent qui se marra que, c'est-à-dire que ça ne correspond pas à la cible. Parce que finalement, il y a aussi une question de représentativité et que je schématise. Mais si on est une jeune fille noire et qu'on ne voit jamais de jeune femme noire chef de cuisine dans une publicité, on ne va pas se projeter. Donc en réalité, il y a aussi une responsabilité du communicant à devancer un peu les tendances et la société pour essayer de montrer une représentativité pour que les gens puissent, éventuellement les plus jeunes, puissent se projeter en ça. Excuse-moi, je boule. Il y a vraiment des gens qui t'ont dit, lui, il est trop gros ou si et ça, ou ça ne correspond pas à la cible. Genre, je sais mieux que toi. Parce que finalement, ça les emmerdait, que ça les gênait dans leur propre prisme. On t'a vraiment dit ça ? Oui, on m'a dit ça. Je pense que ce qui se passe en ce moment montre bien qu'il y a une problématique terrible de racisme, de sexisme, d'agisme, de ce que vous voulez en France et dans le monde. Et bien sûr, c'est les gens parce qu'ils ont leurs propres convictions ou leurs propres clichés ou parce que ce n'est pas forcément du racisme en général assumé. Ça peut être du racisme, on va dire systémique, ce que j'appelle le racisme, sexisme, etc., systémique. C'est-à-dire que c'est des clichés qu'on peut avoir et on se dit que ça ne semble pas correspondre quand même à la cible parce qu'on a quand même encore cette histoire de ce vieil héritage de la ménagère de moins de 50 ans, blanche. Moi, je trouve que c'est assez dangereux d'avoir ce genre de réflexion en communication parce que c'est beaucoup plus diversifié que ça et que finalement, c'est en mettant les gens dans des cases qu'ils le deviennent et en n'ayant pas une bonne représentativité en communication dans ce qu'on produit dans les outils de communication, si on n'a pas une bonne représentativité justement et qu'on symbolise systématiquement dans les pubs pour les enfants des mamans, finalement, on ne change pas la société, on ne contribue pas en tout cas à faire évoluer la société comme quoi un père aussi est tout à fait capable de s'occuper d'un enfant. Voilà, ça, c'est ma conviction de communiquant. Je pense qu'on est vraiment responsable, aussi co-responsable de faire évoluer la société. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je souligne que j'ai vu une pub pour un lessivier je ne sais lequel, très honnêtement, ou pour une fois, ce n'était pas une maman qui faisait la lessive. C'était un papa qui faisait la lessive et qui discutait avec qui ? Avec son fiston. Donc, les choses changent pas suffisamment vite, mais je trouve qu'elles ont beaucoup changé. En tout cas, je les ai vus changer en 25 ans de métier. Je suis très heureux de ça, mais je suis d'accord avec toi aussi, Agathe, qu'il faut que ça se bouge un petit peu et que nous, communiquants, nous ayons un peu de coronèse, comme on dit là-bas, qu'on ait un peu de couilles. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir arrêter de se cacher derrière son petit doigt. La cible pense que blablabla. C'est juste toi qui a peur, Jean-Etienne. Exactement, je suis d'accord. Encore une fois, ce qui est hyper important aussi, c'est que la communication peut participer à ça, mais ne peut pas changer la stratégie de l'entreprise, ne peut pas changer les pratiques. Donc, il ne suffit pas non plus de mettre un... Alors, je ne sais pas quelle est le lessivier, je ne sais pas quelle est sa politique interne, mais ce n'est pas parce qu'on met aussi un homme dans une pub pour la lessive que tout d'un coup, on est très engagé là-dessus. Il faut aussi voir quelle est la politique interne d'égalité salariale, de plein de choses concernant l'égalité en général des gens. Donc, il y a aussi cette double problématique qu'on a, nous, les communicants, à savoir, on est responsable, je trouve, en tout cas, de faire évoluer des choses. On ne peut pas non plus le faire sans la stratégie d'entreprise. Sinon, ça s'appelle encore une fois du greenwashing, du pinkwashing, du washing. Je ne sais pas quels sont les autres washings qui existent, mais... Ou tout simplement de l'opportunisme. De l'opportunisme, exactement. Et il n'y a rien de pire que ça. Je voulais qu'on parle d'autres entreprises que tu as faites. Alors, Foncia, c'est une entreprise que tout le monde connaît, puisque c'est une entreprise, entre guillemets, B2C. Elle parle au grand public. Vous voyez des agences Foncia partout en France. Mais tu as travaillé dans des entreprises beaucoup plus B2B. Et là aussi, tu as mené de très, très belles actions. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Parce qu'il y a des choses où, là encore, tu parles des collaboratrices, des collaborateurs. Tiens, je repars sur Elior, par exemple. Tu me disais qu'à un moment, vous aviez changé les costumes, mais la tenue de travail des collaboratrices et collaborateurs. Tu peux nous en parler parce que là, il y a eu un vrai plan de communication, un peu interne au début, voire carrément interne. Et puis, bizarrement, c'est devenu de la communication externe. Et là, on va parler de la fameuse porosité interne-externe. Alors oui, chez Elior, effectivement, il y a eu une initiative de l'équipe sécurité, on va dire, pour simplifier. Elior, la restauration collective, donc, pour changer les tenues des gens sur le terrain. Donc, je le disais tout à l'heure, cuisinier, cuisinière, magasinier, magasinière, caissier, caissière, etc. Ce projet n'avait que pour objectif d'améliorer le confort des collaborateurs et collaboratrices, de renforcer la sécurité, par exemple, sur des matériaux contre les brûlures, enfin, des choses comme ça. Et finalement, ayant eu connaissance de ce projet très en amont, je me suis dit avec l'ensemble de l'équipe, ça serait bien de profiter de cette opportunité-là pour faire une campagne de communication interne et pour toucher ces collaborateurs et collaboratrices qu'on n'arrivait pas à toucher ailleurs. C'est des gens qui sont sur le terrain, qui n'ont pas d'adresse mail ou alors ils ne la connaissent pas, de la boîte, qui ne vont pas sur l'intranet, qui n'ont pas accès, enfin, des gens de terrain qui n'ont pas accès, ça arrive très souvent, en fait, dans les entreprises, évidemment. Et donc là, c'était vraiment l'opportunité de faire de la communication interne, de leur expliquer pourquoi on changeait les tenues, leur expliquer aussi quel était le projet de l'entreprise, pourquoi ils pouvaient y participer, en quoi c'était intéressant. Il faut savoir que chez Elior, comme dans beaucoup de boîtes, ces gens sur le terrain, finalement, savaient presque pas qu'ils bossaient pour Elior. En fait, quand on est cuisinière, par exemple, dans une cantine, si jamais le contrat y change et que demain, ça devient Sodexo, on s'en fout, on est dans la même école. Donc, c'est intéressant d'aller infuser un peu cette culture d'entreprise et pourquoi Elior, quelle est la différence, la différence de la marque, de l'engagement des marques, etc., tout en étant très concret sur le travail de la personne, quand on travaille chez Elior versus Sodexo, quelle est la différence, etc. C'est quand même une opportunité très forte. Et effectivement, on a mis en place toute une campagne de com sur le sujet où on a délivré des outils, des contenus en adaptant les outils de communication au support nommé. C'est-à-dire qu'au lieu de faire qu'une news sur l'intranet, que personne n'allait lire, on a fait, par exemple, des accroches comme les accroches portes dans les hôtels, en version accroche-ceintre pour pouvoir délivrer le message directement à la personne et pas se dire, tiens, on va mettre un message quelque part, comme ça, ils le liront. Non, on a utilisé ça. Et effectivement, on en a profité en se disant, peut-être que c'est un petit peu plus large et que ça pourrait faire une belle campagne de communication employeur, une campagne de communication externe en général, mais employeur pour valoriser, justement, montrer qu'on valorisait les collaborateurs sur le terrain et montrer qu'on prenait soin d'eux. Et pourquoi chez Elior, finalement, ça valait le coup de rejoindre les équipes Elior ? Parce que, en gros, la campagne s'appelait « Des nouvelles tenues pour des talents reconnus ». Et on a fait une campagne très humoristique aussi. Je pourrais te filer les images aussi, si tu veux les mettre dans ta description, etc. On a une vidéo qui le montre. Et la campagne était très, très marrante, très décalée et permettait de montrer que, ben là, chez Elior, on était reconnus pour ce qu'on faisait et on faisait attention aux collaborateurs, on prenait soin d'eux. Elior n'était pas nécessairement, à l'inverse de Foncia, une entreprise destinée à faire des grandes campagnes de pub, de communication externe dédiée, finalement, aux gens qui mangent dans cette restauration hors-foyer, comme on dit. Et l'image employeur. J'ai failli dire la marque employeur. Oh la vache, j'étais à deux jours. Oh là là, mon Dieu. J'ai mangé mon chapeau de justesse. Mais justement, les campagnes d'image employeur. Et on parlera aussi d'Altran, où tu as travaillé. Là, c'est ce qu'on appelait une ESN, une SS2I à l'époque. Non, enfin, un cabinet de technologie. Bon, encore une fois, sachez-le, vous qui ne les écoutez, qui êtes peut-être plus jeune, c'est que l'image employeur, ce n'est pas qu'on a besoin de recruter. C'est pas que ça. C'est aussi l'image de l'entreprise. Et il y a une réalité employeur qui est extrêmement importante. On n'est pas là pour faire du greenwashing ou du pinkwashing ou du peoplewashing ou de l'employee washing. Il faut que ça reflète, justement, ces campagnes-là, reflète ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. En somme, ce n'est pas la peine de dire qu'on est trop content de venir travailler chez Elior, alors qu'on traite les gens comme des chiens. Non, ça, c'est très important. Et là, ça a fonctionné. Oui, exactement, parce qu'on a profité d'une preuve, en fait, d'une preuve, d'une réalité de ce qui se passait vraiment sur le terrain, de ce qui se passait vraiment chez Elior. On a profité de ça pour dire, voilà, à travers le changement de ces nouvelles tenues qui, encore une fois, permettaient... Il y avait, par exemple, avant... C'est aberrant d'imaginer ça aujourd'hui, mais avant, il n'y avait pas de tenues hommes-femmes, par exemple. Donc, la morphologie spécifique des femmes n'était pas du tout respectée dans les tenues. Donc, la poitrine, les hanches, etc. C'était, voilà, comme je disais, unifugé contre le feu ou des choses comme ça. Donc, ça permettait d'avoir cette preuve-là, de montrer, via la preuve, qu'on prenait soin des collaborateurs, des collaboratrices. Et pas le contraire, pas juste dire, oh là là, mais c'est merveilleux de rentrer chez nous, alors que non. C'est un métier difficile, c'est un métier de terrain, donc on ne va pas commencer à raconter que c'est tout rose chez Euler. Non, c'est juste qu'on montre la réalité. On travaille sur une stratégie, une intelligence de communication pour présenter ça de la meilleure manière qu'il soit, pour faire passer le meilleur message qu'il soit, de la meilleure façon à la cible. Mais voilà, ça part quand même d'un contenu réel. Toujours réel, c'est pas la peine de mentir dans notre métier. Surtout pas, jamais mentir en communication. Exactement, c'est le meilleur moyen de se prendre un aller-retour. Et c'est le marché qui te le donne, la concurrence. Et il y a des entreprises qui peuvent disparaître en mentant. Donc, sachez-le, non, non et non, vous les plus jeunes, ou d'ailleurs les moins jeunes, c'est pas la peine de mentir. Alors parfois, on ne va pas tout dire, évidemment, mais ce n'est pas la peine de mentir. Et proscrivez le mensonge, ça vous retombera sur le coin de la figure impérativement, on est d'accord ? Affaire Blinklinton, qui pendant des semaines dit qu'il n'a jamais vu Monica Lewinsky. Pfff, mensonge, donc compliqué de revenir. En communication de crise, c'est vraiment un sujet. Il ne faut jamais, jamais mentir parce que ça peut nous retomber dessus. Alors, tu as raison de dire que communiquer, ce n'est pas forcément tout dire non plus, parce que finalement, quand on dit tout, on ne dit rien. Moi, j'ai l'habitude de dire ça parce que les messages sont noyés, on ne sait plus. Voilà, donc il faut choisir évidemment son message. On n'est pas obligé de tout dire, mais il ne faut absolument jamais mentir. Je voudrais qu'on parle d'employé-advocacy. Avec plaisir, passion de vie ! Je sais, parce que je sais que c'est ton grand kiff. Alors moi, j'en ai fait dans ma vie, ça s'appelait tout simplement des ambassadeurs à l'époque. Pour moi, c'est absolument fondamental. C'est très complexe à mettre en place. Ce n'est pas simplement dire, regardez tout ce que vous pouvez dire sur les réseaux sociaux. Tu verras, Jean-Etienne, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, parce que tu as des exemples extrêmement concrets où tu avais, selon, on va dire, la maturité des collaboratrices ou des collaborateurs, tu avais des contenus qui leur étaient adaptés. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Agathe ? Oui, parce qu'effectivement, moi, je n'aime pas tellement le terme ambassadeur parce que je trouve que c'est très grandiloquent et que ça donne un peu l'idée que ce serait aux collaborateurs ou à la collaboratrice d'être communiquant à la place de l'entreprise. Moi, je ne suis pas tellement fan de ce mot-là. Le mot « employé-advocacy », je m'en fous. Je ne sais pas qu'à un moment, on peut le traduire mieux en français, mais je pense quand même qu'il est un peu plus adapté. L'idée, c'est d'essayer de faire de la pédagogie, de sensibiliser les collaborateurs, collaboratrices, et dans l'entreprise à l'usage des réseaux sociaux, à ses freins, à ses opportunités, à ses contraintes, à ses problématiques, pour essayer à la fois de les protéger eux et d'essayer de les éduquer, de les sensibiliser pour se protéger eux sur les réseaux sociaux, parce que c'est très important, et à la fois pour justement expliquer aux collaborateurs, aux collaboratrices que s'exprimer pour l'entreprise, ça engage aussi ses autres collègues, ça engage aussi l'entreprise, et ça peut, à l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui, où la parole de tout le monde peut être érigée en parole d'experts, ce qui est absolument aberrant, a un impact. Donc finalement, quand on s'exprime alors qu'on est Jean-Etienne et qu'on a l'impression de faire ça dans son petit cercle, on peut tout à fait avoir un impact assez fort sur l'image de l'entreprise et sur ses collègues, et du coup sur le business et sur l'avenir de l'entreprise, les emplois, etc. Donc moi, je trouve que c'est très important de faire ça. Ça permet aussi, évidemment, de créer des ambassadeurs en cas de crise, notamment pour protéger l'entreprise en cas de crise, pour que les collaborateurs et les collaboratrices puissent, les équipes puissent défendre la marque. Ça sert aussi à ça. Et chez Altran, effectivement, donc ingénierie, informatique, innovation technologique en général, aéronautique, aérospatiale, automobile, etc., c'était des gens qui étaient souvent chez le client en plus. Donc c'est très compliqué de les toucher parce que finalement, quand on est un collaborateur altran qui bosse chez Dassault ou à la NASA ou j'en sais rien, ou chez Peugeot, bon, on ne se sent pas tellement appartenant à la boîte. Et donc, on a lancé une campagne qui, à l'époque, était très dans la tendance. Aujourd'hui, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce vieux machin ? On a lancé une campagne d'employé d'advocacy autour des LOLCAT. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc-là. En 2010, c'était la grande tendance. Donc l'apparition des LOLCAT et des mèmes. Et l'idée de ça, c'était à la fois de le prendre d'un point de vue assez ludique et fun et à la fois, effectivement, de proposer un, on va dire, une entrée sous forme de questionnaire un peu marrant. Quel LOLCAT êtes-vous ? Pour que quand je réponds à mon questionnaire, à la fin, on me dit je suis tel LOLCAT ou tel LOLCAT. Et on me propose du coup un contenu qui est adapté à ma maturité sur le sujet, à ma connaissance des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué là-dedans dans les programmes d'employé d'advocacy souvent, c'est qu'on délivre des contenus qui sont un peu trop vulgarisés. Parce qu'il faut quand même qu'ils soient compréhensibles pour tout le monde. Donc un peu trop vulgarisés pour ceux qui s'y connaissent très bien en réseaux sociaux ou assez bien, mais déjà trop compliqué pour ceux qui n'y connaissent rien. Donc il fallait trouver un angle, une façon de faire. Et on avait du coup un parcours via ce questionnaire, via ce petit questionnaire un peu type magazine, qui était assez marrant et qui permettait ensuite de dire, ben voilà, vous voulez faire des trucs un peu plus compliqués, du sponsoring, j'en sais rien. Sur LinkedIn, vous voulez faire du gros hacking, j'en sais rien, bon bref. Sur LinkedIn, vous faites ça. Et ça proposait aussi la différence entre Facebook, entre LinkedIn, entre Twitter, entre machin, c'est ça. Et évidemment, ces deux contenus-là sont très différents en termes de complexité. Et donc on avait trouvé ce chemin-là pour toucher tous les collaborateurs et collaboratrices. Et ça a bien marché. Alors justement, ça a bien marché, mais quel travail ! Parce que très honnêtement, c'était un taf énorme. Alors certes, c'était il y a une quinzaine d'années, mais peu importe. Finalement, le principe reste le même. Comme tu le disais justement, LinkedIn, c'est pas Facebook. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'une certaine pédagogie, qu'on leur explique à quel point, c'est pas parce qu'on va sur Internet, sur un réseau social que c'est pareil. Puis ils ont quasiment tous des logos bleus, de X à Facebook à LinkedIn, ils ont à peu près les mêmes logos. Mais justement, comment vous avez préparé ça ? Parce qu'au-delà du questionnaire, qui est extrêmement intéressant, quel lolcat êtes-vous ? Et après, tu as ton trophée, si je puis dire, tu es tel lolcat, expert ou je ne sais quoi, ou qu'est-ce. Comment vous avez fait ? Parce que c'est un job énormissime. On avait des équipes, on a été accompagnés par une agence et on avait des équipes, je fais un clin d'œil à Paul Lamoureux, qui est un collaborateur depuis longtemps et qui avait piloté le projet aussi à l'époque. Et c'est beaucoup, beaucoup de travail, de recherche, de compréhension, de pédagogie, de communication, parce qu'effectivement, finalement, on crée plusieurs contenus. Et ça, c'est vraiment un très bon exemple de ce que c'est que la stratégie de communication. On crée finalement toujours le même contenu, on part toujours du même contenu, mais en fonction de la cible, en fonction du message, en fonction de l'intention qu'on a par rapport à cette cible, on l'anglait différemment, on le présentait différemment. Donc, c'est un travail de recherche énorme, c'est un travail de synthèse énorme et c'est un travail, effectivement, de communication énorme pour aborder le sujet, présenter le sujet, communiquer le sujet différemment. Et des outils qui sont adaptés à chaque profil. Absolument. Et on en revient finalement toujours à cette fameuse stratégie de communication, c'est-à-dire la cervelle avant d'agir. On réfléchit. Si tu ne connais pas les gens auxquels tu vas adresser des outils, en fait, tu vas parler à tout le monde et de ce fait à personne. Et là, c'est le fou rassuré. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Quand on parle à tout le monde, on parle à personne. C'est tout à fait un adage. Et ce qui est intéressant dans le fait de connaître sa cible, c'est qu'il faut la connaître et il faut être empathique. C'est une des règles numéro un du communicant. Si on n'est pas empathique, je pense qu'on n'est pas un bon communicant ou une bonne communicante parce que finalement, c'est être capable de se mettre à la place et de comprendre ce que cette personne attend, ce que cette personne vit, ce qui meut cette personne, ce qui l'intéresse, ce qui la dégoûte. C'est ça qui est intéressant dans le travail de communicant, c'est qu'on ne faut jamais penser par rapport à soi-même. Sauf si on est pile dans la cible qu'on veut atteindre, mais c'est quand même très, très rare. Et c'est ça qui est très difficile de trouver à défendre, notamment dans les comex. C'est que très souvent, il y a un côté j'aime, j'aime pas. Très souvent, quand on se retrouve à présenter une campagne de communication à un comex, on ne devrait pas d'ailleurs le faire. Moi, je dis souvent ne demandez pas leur avis aux gens, sinon ils vont vous le donner. Donc surtout, jamais demander son avis aux gens. Mais enfin, quand on est obligé et qu'il faut aller défendre son projet auprès d'un comex, souvent, le comex, il a beau être intelligent, il dirige une boîte, j'en sais rien, réagit souvent. J'aime, j'aime pas. Ah bah non, j'aime pas le bleu. Ah bah non, ça, c'est pas joli. Ah bah cette personne, elle est moche. Et c'est insupportable parce qu'en fait, ce ne sont pas les bonnes cibles et donc ils n'ont aucun pouvoir d'empathie. Et le comicant, lui, doit systématiquement se défendre en disant, je ne veux pas votre avis, c'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est l'efficacité. C'est pas une question d'être joli, pas joli, un effet waouh, un truc fun. Non, la question, c'est est-ce que ça fonctionne pour l'objectif, pour l'intention que vous m'avez donnée ? Ça veut dire qu'on a bien écouté les cibles, qu'on s'est mis à leur place et qu'en effet le j'aime, j'aime pas, elle n'est pas assez belle, il n'est pas assez gros, il n'est pas assez beau, etc. Ça, on s'en contrefiche. Rarement entendu, il n'est pas assez gros. Oui, c'est vrai, sauf peut-être chez Weight Watcher et encore WW, comme on dit, pardon, excusez-moi. Je reviens toujours à cette stratégie d'employé-advocacy que tu avais faite chez Altran. Alors Altran a été racheté depuis par Capgemini. Altran, c'était français, Altran, c'était français, donc Cocorico, on a quand même des très très grands leaders dans les métiers de l'innovation et de la tech. Donc je suis très heureux de ça. Je passe un petit bonjour à cette belle entreprise. Mais tu es d'accord avec moi que c'était de la communication externe, l'employé-advocacy que tu as faite ? Les deux, communication interne et externe. Ce qui veut dire, merci d'avoir facilité la chose, ma question. Aujourd'hui, il y a une énorme porosité entre la com interne et la com externe. Et tu as un avis assez tranché là-dessus que je trouve très intéressant. Moi, je pense que la com interne n'existe plus. J'exagère un peu, mais je pense qu'on n'est pas très loin de cette vérité. Et finalement, toi, tu me dis autre chose vis-à-vis de la com interne et de l'externe. À savoir que... Moi, je trouve qu'on confond souvent outils de com interne et intelligence de com interne. Donc effectivement, les outils de com interne ou les outils de com externe, je pense qu'ils ont tendance à disparaître parce qu'il y a une perméabilité très forte du sujet. Ce que je pense, c'est que la communication interne n'est interne parce que justement, sa cible est différente. Et donc, son approche, le message qu'on veut faire passer, l'angle qu'on prend, la façon dont on écrit, dont on filme, je ne sais pas, dont on fabrique les outils finalement, est différente parce qu'effectivement, on s'adresse à un public différent. En revanche, les outils de com interne et externe, je pense qu'ils ont effectivement tendance à disparaître. On le voit avec LinkedIn. LinkedIn, c'est évidemment un outil de com externe. C'est un peu large de le définir comme ça, mais en tout cas, c'est externe. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus le premier canal de communication interne. quand j'étais chez Foncia, c'était notre premier outil de communication interne. Il y avait beaucoup plus... J'ai plus les chiffres en tête, parce qu'encore une fois, j'ai l'amnésie post-quadra. J'ai plus les chiffres en tête, mais il y avait beaucoup plus de personnes, de collaborateurs, collaborateurs qui nous suivaient sur LinkedIn qu'ils se connectaient sur l'intranet. C'est ouf. C'est hallucinant. Et donc, finalement, il y a énormément de communication interne qu'on a diffusées via LinkedIn. Donc, l'outil en lui-même... Pardon, le canal. Moi-même, je me confonds. Le canal de communication interne et externe a tendance à changer. On voit bien aussi avec les captures d'écran. On peut diffuser un truc en interne et qui va être ensuite diffusé en externe. Donc, finalement, il y a une grande perméabilité de ces outils-là. Mais ce qui fait la différence, c'est comment on va s'adresser aux gens. Comment on va leur dire ? On peut avoir exactement le même sujet. Mais si on le présente, on va forcément le présenter différemment à un journaliste, à un salarié, à un client, etc. Il faut forcément... Puisqu'ils n'ont pas les mêmes envies, ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc, c'est ça qui fait la différence entre la commentaire et l'externe. Ce n'est pas les outils et pas les canaux. Agathe, avant qu'on ne se quitte, j'ai deux questions à te poser. La première, il ne faut jamais oublier, quand on lance un plan de communication ou un plan d'action, appelle ça comme tu l'entends. On est là aussi pour mesurer les résultats. Tant qu'en faire se peut, le fameux ROI. Oui, je suis d'accord avec toi. Ce qui est très compliqué en communication, c'est qu'on nous confond souvent avec le marketing et qu'on applique souvent les outils de mesure marketing aux outils de mesure communication. C'est-à-dire qu'on demande combien ça a généré de leads en plus. Enfin, quelques exemples. Moi, je ne suis pas une professionnelle du marketing, mais quelques exemples comme ça qui viennent du monde du marketing. Or, le monde de la communication, ce n'est pas pareil. C'est travailler sur l'image, sur la réputation, sur l'influence de l'entreprise. Et ça, c'est mesuré de façon très différente. Alors, il y a évidemment des façons de les mesurer, des baromètres d'image, par exemple. Mais c'est évidemment beaucoup plus fin que ça, parce que c'est à travers tout ce qu'on peut faire en communication, mais aussi à travers tout ce que l'entreprise peut mettre en place, que finalement, on gagne des clients, que finalement, on a plus de recrutement, etc. Par exemple, on parlait de communication employeur. Ce n'est évidemment pas la communication employeur qui fait le nombre de candidatures. Ça y participe. C'est forcément aussi la politique RH. C'est combien on va dans les salons. C'est comment les RH se présentent. C'est plein de choses que les RH font. Et nous, on est en soutien, nous, les communicants, communication employeur, on est en soutien de la politique RH sur le sujet. Donc, on ne peut ni nous attribuer tous les résultats, ni dire que la communication ne sert à rien. C'est un peu compliqué, effectivement, la mesure en communication. Ça n'empêche pas de le faire. Il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Alors, il y a beaucoup d'outils, mais qui, finalement, c'est toujours pareil. On a beaucoup de données, beaucoup de data, où globalement, personne n'est réellement capable de dire qu'est-ce qui a réellement ramené des choses qui sont probantes et intelligibles et touchables du doigt. Mais pour reprendre l'exemple que tu donnais, je me souviens, il y a une vingtaine, il y a un petit peu plus de vingt ans, quand je commençais dans ce magnifique métier, je faisais de la communication de marque employeur. Je vais juste employer ce terme-là, parce que c'est aujourd'hui comme ça qu'on le connaît. Et il y a un gars qui me sort, après qu'on lui a présenté une très, très belle campagne de communication pour recruter, il nous dit, vous savez, elle est très bien votre campagne, mais ce qui va me ramener le plus de CV, c'est la dernière campagne que nous, on va sortir à la télé. Si la campagne de pub est belle, je vous garantis que j'ai des tonnes et des tonnes de CV. Et c'est là que tu t'aperçois et que ça remet un petit peu l'église au milieu du village, c'est que c'est dans la communication pour recruter, c'est assez facile de quantifier le nombre de CV qu'on reçoit. Encore faut-il qu'il y ait de la qualité, c'est toujours pareil entre 5 et 10 %, mais il y a aussi le sourcing qui se fait via des campagnes de pub. Et ça, on ne le mesure pas nécessairement. Et ça veut dire qu'il ne faut pas toujours nous demander « Oui, mais combien y a-t-il eu de lits, Jean-Etienne ? » « Combien y a-t-il... » Non. Attention, on joue sur du long terme quand on fait de la communication. Pas uniquement du court terme, parce que le court-termisme, eh bien, ça peut très vite mener très, très loin, mais ça peut, et c'est souvent le cas, mener dans le mur. Donc, nous, les communicants, encore une fois, qu'on soit en agence ou qu'on soit chez l'annonceur, nous ne sommes pas des data scientists. On regarde ce qu'on fait, on est là pour comprendre un petit peu mieux les choses, parce que des fois, la data peut donner des véritables indicateurs, des indications, mais très souvent, on ne sait pas. Donc, on va se calmer. Dernière question pour toi, et c'est en fait une conclusion bilan, si je puis dire. Quel conseil tu donnes à un DIRCOM ? Toi qui es l'agence de DIRCOM, pour les DIRCOM et par les DIRCOM, quel conseil tu donnes justement par rapport au plan de communication ? Si on fait un petit résumé de ce que tu viens de nous dire, Agathe. Le seul conseil que je peux donner au DIRCOM, c'est appeler Cogiteur et je vous donnerai des conseils contre rémunération. Non, je plaisante. Cette femme est uniquement intéressée par l'argent. Non, non. Je ne sais pas, c'est difficile de donner un seul conseil, mais si effectivement, on doit résumer, c'est systématiquement se défendre et essayer de se battre pour bien expliquer qu'un plan de com ne se fait jamais sans une stratégie de communication. et qu'encore une fois, si on met en place juste des outils via des canaux et même si on a le bon calendrier, le bon timing, on risque vraiment d'aller dans le mur parce qu'on va quelque part, mais on ne sait pas où on va et en tout cas, on ne répond pas aux besoins de l'entreprise. Donc, il faut vraiment qu'on se batte par rapport à ça. C'est hyper important parce qu'on a tendance, nous les communicants, à ne pas savoir dire non. C'est peut-être ça mon conseil. Sachez dire non. Dire non, c'est une compétence professionnelle en communication. Dire oui à tous, c'est une faute professionnelle. Voilà mon conseil. Gratuit. Madame Agathe Veil est extrêmement vénale. Mon Dieu, la France va mal. Ça ne m'étonne pas. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une épée. Alors, Agathe, finalement, tu as énormément parlé de stratégie dans cet épisode dédié au plan de communication. Je l'ai dit encore, la stratégie. Mais finalement, ça en fait partie. Encore une fois, la tête, les jambes. Le poulet sans tête, vous savez qu'il court n'importe où et qu'il est un peu crétin. On peut le dire. Même, il est complètement golemont. Donc, ça suffit. Donc, les communicants ne sont pas des poulets sans tête. Ça suffit. Le poulet sans tétisme, on arrête. On est d'accord, Agathe ? On arrête de manger n'importe quoi. Pas de poulet aux batteries non plus. N'importe quoi. On part en live. C'est toujours pareil. On part en live à la fin. Toujours à la fin. Mon Dieu, c'est l'âge d'Agathe. 40 ans, mon Dieu. Qu'est-ce que vous voulez être extrêmement jeune, la bourgresse chanceuse. Physiquement, je suis d'accord. Je suis vraiment physique de 20-30 ans maximum. C'est à l'intérieur que ça pourrit un peu plus. L'alcool. Très de plaisanterie. Vous venez d'entendre, enfin, ce qu'on ne vous dit que très rarement dans ce beau métier de la communication. Il faut savoir dire non. Il faut savoir penser avant d'agir. Et encore une fois, si vous avez la chance d'être au Comex ou de discuter avec des gens du Comex très régulièrement, faites comprendre que ce n'est pas leur avis qui compte, que vous leur montriez les choses. C'est quand même la moindre des politesses. Mais attention, vous agissez en ayant réfléchi, d'abord la stratégie, et ensuite les outils, le timing. Et vous verrez que tout va bien fonctionner. Et puis, vous pourrez là aussi, si vous vous faites un peu attaquer par Jean-Etienne, qui est à la compta ou à la DAF ou au contrôle de gestion, dis donc, un gars, t'as dépensé quand même ? 12 758 euros ? C'est quand même beaucoup. Eh bien, vous saurez lui dire, oui, mais ça m'a rapporté à terme beaucoup plus. Donc, s'il vous plaît, comprenez que ce plan de communication, il est fondamental, mais la stratégie est tout aussi fondamentale. Et merci, Agathe, d'avoir rappelé, j'allais dire, ce fondement de notre magnifique métier qui est la communication. Merci, Laurent. Merci à vous. Alors, vous entendez une épée, vous avez entendu une épée, donc 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles Spotify, on s'abonne au Décodeur de la Com, le meilleur podcast de la communication à travers tout l'univers. Et Agathe, tu reviens quand tu veux pour parler d'un sujet aussi intéressant que les poulets en batterie. Je pars en vacances, foutez-moi la paix. La France va mal. Ciao, ciao.